Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment fabriquer un cube pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu, celui du jour ce sera le jeu du 100 points. Pour construire un cube, il va nous falloir une feuille de papier, on va voir après quel type de feuille, une règle, un crayon de bois ou un critérium, une paire de ciseaux, une équerre, de la colle. Au niveau de la feuille, une feuille A4, très bien, alors si ça peut être bien qu'elle soit un peu épaisse, ce sera mieux pour le cube, si vous n'avez pas de feuille épaisse, vous pouvez très bien prendre une boîte par exemple de céréales, vous la découpez et puis vous utiliserez ça, ça sera plus épais, vous écrirez à l'intérieur. Voilà, donc première étape, on va utiliser le bord de la feuille puisqu'il y a déjà des angles droits pour être plus précis. Donc ce qu'on fait, on prend un coin de la feuille, on va prendre des faces de cubes qui sont à 5 cm. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous pouvez, mais là on va faire 5 cm. Donc on met le 0 sur le bord de la feuille, on note ici 5 cm, on va faire pareil à 10. Voilà, ensuite on va faire la même chose ici, de ce côté-là. Donc là on place le 5, on note, on repère un 0. Voilà, ensuite on va prendre notre équerre et on va tracer ici, on va placer l'équerre contre la feuille ici. On peut mettre sa règle aussi, si on veut, pour être sûr, comme ça. Et on va tracer une droite perpendiculaire à 5 cm. Là on avait mis notre perte. On fait la même chose à 10, voilà, on place notre équerre et une droite perpendiculaire. Voilà, on va faire la même chose tout de suite ici, ce sera fait. Donc cette fois-ci on met la règle sur le bord de la feuille et la même chose, une droite perpendiculaire. Voilà. Alors, ensuite, ici on doit avoir 4 faces. 1, 2, 3, 4. Donc une face faisant 5 cm, on doit avoir 5, 10, 15, 20. Voilà, donc on va tout de suite prolonger à 20 cm. Donc on met la règle contre ce trait-là. Et on prolonge, vous voyez j'ai bien mon 0 ici. Il ne faut pas mettre le bord de la règle, c'est le 0 qui doit être ici. Et on prolonge jusqu'à 20 cm. Même chose de l'autre côté. On en est. On va en profiter tout de suite pour repérer chaque face. Donc 5, 10, 15, 20. Même chose de l'autre côté, j'aurais pu le faire avant. Ensuite, je relie les deux points. Ces deux points-là, je les relie aussi. Je vais relier ces deux points, mais comme je vais avoir également ici 3 faces, en fait. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et ici, j'en ai 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les relier, mais je vais prolonger. Donc ce sera déjà fait. Alors j'essaie d'être bien précis, parce qu'il faut absolument que cette face-là, les côtés soient parallèles. Sinon, je ne vais pas le faire. Voilà. OK. Donc ici, j'ai bien une face, vous voyez. 5, 5. Tous les côtés sont égaux. Ici, logiquement, je dois avoir 5. Donc je note 5. Ici, je dois prolonger parce que je suis beaucoup trop court. Donc je vais d'abord prolonger et ensuite, je vais marquer la 5. Voilà. Et maintenant, je peux relier. J'ai donc ce qu'on appelle un patron de cube. OK. Parce que là, il est à plat, mais une fois qu'il sera découpé et collé, il sera en 3 dimensions. C'est pour ça qu'on dit un patron. Donc là, je vais le découper, mais le souci, c'est que si je l'assemble, il me faut des petites languettes, sinon ça ne va pas s'accrocher ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça, je n'ai pas besoin, je peux le faire à main levée, les languettes. Donc je vais choisir ces faces-là pour mettre des languettes. Donc j'en mets une ici, deux languettes. Je vais faire par ici. J'en aurai une là. Je vais créer une languette ici. Même chose de l'autre côté. J'en crée une là. Là. Et je vais en mettre une ici, en bas. Normalement, je devrais en avoir assez. J'aurais bien aimé en avoir une là ici aussi. Ça aurait rajouté. Mais on ne l'a pas. Ça devrait être suffisant. Voilà. Ensuite, on passe au découpage. Une fois que c'est découpé, avant de coller, je vais mettre les chiffres, sinon après je ne vais pas y arriver. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le 6, je vais mettre un trait en dessous, parce que le problème, c'est que dans ce sens-là, on peut croire que c'est un oeuf. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Alors je vais essayer de... Pour éviter de mettre de la colle sur la table, on reprend la chute de feuilles. Et sur chaque languette, je vais mettre de la colle. C'est propre ça, dis donc ? Ouais, ouais. Une fois que c'est fait, eh bien, on va plier chaque face et chaque languette. J'aurais pu les plier avant les languettes. Ah, j'ai été bête. J'ai été bête, j'ai été bête. Voilà. Et donc ensuite, on va replier le cube sur lui-même en l'accrochant et en le pliant sur les languettes. Vous voyez. Je le plie au fur et à mesure. voilà. Et donc, le cube est terminé. Si vous n'avez pas de dé chez vous, du coup, vous avez créé un dé. Et si vous avez un dé, mais par contre que vous avez envie d'avoir des phases différentes, vous pouvez créer votre dé. pour jouer avec, en général, ce n'est pas ce qui roule le mieux, c'est mieux de le jeter en l'air et de le laisser retomber. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501